chers amis du cercle aristote bonjour aujourd'hui sujet légèrement glissant vu que nous allons parler de des politiques démographiques avec sujet qui charrie un peu d'imaginaire politique et pour ce faire nous avons comme invité louis-marie bono louis marie bono bonjour bonjour merci pour votre invitation avec plaisir vous êtes donc chercheur associé à le clj donc qui est une organisation non gouvernementale vous avez publié récemment aux éditions l'armatant l'om s et le programme de reproduction humaine 1950 2020 70 ans de politique démographique alors à l'om s était l'une des organisations internationales connu avant tout des spécialistes jusqu'aux années 2019 2020 où son action a été beaucoup regardé beaucoup critiqué beaucoup évalué sur quant au dossier covid ce qu'on ne se rend pas compte c'est qu'elle a une action structurante depuis la fin de la guerre en fait et je voulais juste avec vous qu'on évalue son influence sur les politiques démographiques on a encore des chiffres très alarmants de la démographie française mais qui sont dans la moyenne alarmante des démographies européennes et des démographies du monde occidental au sens large je voulais voir avec vous d'abord ce que vous avez fait les premières études universitaires sur le sujet rappeler très brièvement ce qu'est l'om s et pourquoi s'est-elle lancée très tôt dans des politiques démographiques des politiques que nous que nous évaluerons ensemble dans un second temps mais c'est pourquoi et nous verrons ensuite comment alors le programme de reproduction humaine de l'OMS dont on va parler c'est vraiment le premier programme de remise en cause des souverainetés des états en matière de démographie ce qu'il faut savoir c'est que l'OMS a été créée après guerre pour permettre aux états de se coordonner en matière de santé mondiale certains enjeux de santé nécessitent cette coordination et donc ils se sont réunis et créé cette organisation sauf que dès cette période l'ONU et certains responsables de l'OMS ont craint que l'explosion démographique ait de graves conséquences en matière de démographie donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à étudier cette question de la démographie dans le monde et en 1972 ils se sont réunis avec un certain nombre d'acteurs assez restreints d'état restreint des pays du nord certaines fondations privées comme la fondation ford pour créer ce programme de recherche sur la reproduction humaine pour trouver des méthodes à la fois techniques pour réduire la fertilité humaine et également pour mener des études psychologiques pour les rendre plus acceptables etc dans le but de limiter cette explosion démographique qui faisait si peur à l'époque c'était le fameux mythe de la bombe paix exactement celui en 1968 qui expliquait que si on continuait comme ça le monde allait finir dans une explosion thermonucléaire il y aurait des famines de graves crises puis finalement le monde a continué de croître bien au delà des prédictions du du livre en question et puis il s'est rien passé de tout ça oui c'était le le il y avait le dans beaucoup de ces études là il y avait une grande faiblesse qui était la mésestimation du progrès technique particulièrement des progrès de la productivité agricole ça c'est exactement quand on retrouve la documentation de l'époque puis bon la démographie c'est quand même multifactoriel c'est extrêmement complexe donc quelles sont les causes les conséquences c'est c'est extrêmement complexe d'être aussi catégorique qu'ils l'ont été sur les conséquences d'un accroissement supposé de la démographie et justement dès lors vous nous dites c'est très intéressant qu'en réalité on va prendre le terme de malthusianisme un comment dire un spécialiste de l'oeuvre de malthus serait peu d'accord là dessus parce qu'en réalité c'est une oeuvre qui a été finalement peu comprise et peu étudiée et dans les faits mais prenons malthusianisme en sens courant vous nous dites que l'approche est dès le début malthusienne c'est à dire que il faut limiter les naissances il n'y a même pas eu de débat sur la question c'est c'est plutôt une approche tout de suite sur comment va-t-on compte limiter les peu les politiques natalistes du moins oui oui c'est ça oui oui exactement alors il ya une opposition évidente du du saint siège de certains états conservateurs mais au niveau de la des organes de la direction des responsables onusien au sein de l'omest il n'y avait pas de débat c'est avant tout un combat d'élite les pays les plus pauvres qui étaient visés par ces mesures démographiques orientées par les pays les plus riches n'avaient jamais eu l'idée de s'intéresser forcément à ces questions c'est une importation qui s'est fait chez eux de cette crainte une certaine élite mondialisée souvent néolibérale qui leur a imposé ces vues là donc les pays typiquement les pays nordiques scandinave la suède la norvège la finlande qui ont une tradition néo enfin comment dirais-je de contrôle de ces pays pauvres avec un néo racisme parfois qu'on a pu qu'on a pu observer et puis des fondations privées comme la fondation ford puis récemment buffett etc qui ont ces prétentions de vouloir contrôler la démographie des pays les plus pauvres qu'ils appelaient les pays sous développer au nom évidemment de leur jouissance de leur expansion matérielle de la donna de la croissance et du bien-être matériel de ces de ces personnes c'est toujours à l'argument qui a invoqué c'est un argument qui est toujours économique au nom du bien des personnes réduisons leur démographie finalement c'est au nom de notre bien souvent au nom du bien de ces ces élites là parce que le si vous voulez le pro de prenons le cas de certains états comme les états scandinaves en plus à l'époque nous commençons dans les années 50 on oublie par exemple qu'un état comme la suède vit un néo-eugénisme avec un ordre sanitaire violent jusqu'au début des années jusqu'à la fin des années 70 qui sera d'ailleurs ouvert dans les années 80 avec la stérilisation d'handicapés enfin c'est pour ça d'ailleurs que la suède a été très marqué par par le par tout ce qui est ce qu'on pourrait appeler de la violence sanitaire d'où d'ailleurs sont son rôle très particulier lors de la crise coville donc si vous voulez ce sont des états qui ont qui portent encore le néo-eugénisme des années 30 et par contre eux à la rigueur sans chercher à justifier mais ils ont fait ça chez eux dans les populations qu'ils ont estimé avoir une démographie trop forte ils l'ont fait chez eux mais d'ailleurs de manière assez violente le néo-malthusianisme américain l'a fait également chez lui oui ce vrai eugénisme et c'est ce fut un vrai eugénisme vous avez tout à fait raison de le souligner mais par contre pourriez vous nous éclairer avant qu'on passe aux moyens qui ont été employés sur que viennent faire la fondation que vient faire la fondation ford là dedans enfin les eux leur intérêt c'est quoi parce que la philanthropie de ces gens là à titre personnel sans avoir une conception trop policière j'ai beaucoup de mal à y croire mais le et surtout ils viennent donner des idées où ils viennent sponsoriser les programmes ils viennent à poser un agenda en sponsorisant bien souvent des programmes c'est ce qu'on appelle ce qu'on a appelé à l'ECLJ le phénomène de privatisation des organisations internationales vous avez des organisations internationales avec une influence forte un fort pouvoir mais des moyens financiers très restreints et en face vous avez des organisations soi-disant philanthropique des grandes fondations souvent néolibérales riche à milliards qui recherchent ce pouvoir et elles vont investir dans le système pour pouvoir influencer le monde grâce à ça on l'a vu dans une étude qu'on a publié notamment sur l'onu on a montré que des experts des nations unies qui sont nommés pour être indépendants et évaluer la situation la situation des droits de l'homme dans les états membres avaient été financés de cette manière par la fondation ford et open society à hauteur de 11 millions de dollars en cinq ans en dehors de tout contrôle de des nations unies et des états pour faire des recommandations impliquant des modifications législatives aux états membres et donc et donc typiquement ça va être sur l'expert en santé il va vous dire c'est une forme qui va être financée à hauteur de 90 mille dollars par la fondation ford et 200 mille dollars par l'open society pour faire un rapport neutre vous expliquant que mener une politique de prévention de l'avortement dans un pays est une forme de torture donc on a des prises de position extrêmes et qui ensuite sont cités par des arrêts de la cour européenne des droits de l'homme par exemple disant bon ben c'est la vie neutre d'experts de l'onu le droit doit avancer dans cette direction et vous état modifier vos législations c'est exactement ce qu'il se passe ce qui s'est passé à l'om s vous avez des certains états et certaines de ses grandes fondations qui ont mis des millions et des millions de dollars dans ce programme pour mener de la recherche scientifique soit disant neutre et non orienté puisque après tout c'est de la science on l'a vu au moment du kovid la la science est devenue la vérité peu importe ce qu'on en faisait pour ensuite imposer aux états les plus pauvres leur vue sur le monde avec cette ambition néo messianique qu'il les portait et donc c'est comme ça qu'on a vu apparaître en inde des campagnes de stérilisation un massif on a vu ces campagnes aussi en amérique du sud que des produits ont été développés sont éthiquement très contestables alors nous allons y venir dans une minute parce que c'est quand même un dossier très lourd le mais là vous nous dites deux choses à titre personnel j'ai dirigé la traduction de l'ouvrage maître du jeu du chercheur du chercheur suédois nord d'angar qui était son habilitation de professeur de maître de conférences dans son pays qui a été repris par les autorités universitaires britanniques donc un ouvrage on ne peut plus on ne peut plus disons dans le canon de la recherche universitaire classique et qui voyait la sponsorisation par les réseaux écologistes de la fondation rockefeller nord d'angar étant un cadre du dans son pays écologiste lors de sa thèse il a été très surpris que la fondation rockefeller lui propose de l'argent donc il a travaillé dessus avec uniquement sur les archives de la fondation rockefeller elle-même il n'y a rien qui n'en sorte pas et j'avais constaté avec effroi l'obsession du centre de recherche de la fondation rockefeller pour les questions démographiques et surtout pour les questions de réduction de la population mondiale et je me et si vous voulez ces gens là se rendent pas compte que eux qui qui prétendent lutter contre et ça peut être à raison contre un certain complotisme certains de leurs écrits le nourrissent beaucoup donc je renvoie à ceux qui voudront le voir qui voudront lire cet ouvrage il sera comme le lien vers le vôtre d'ailleurs en description mais vous nous dites que cette pénétration du circuit des organisations internationales que nous avons pu constater lors du covid que nous connaissons grâce aux travaux entre autres de thibaut carlerzin dans le cas de l'organisme de l'open society en réalité est bien antérieur parce que votre ouvrage commence dans les années 50 donc si vous voulez le le vert a été dans le fruit et le vert était dans le fruit bien avant puisque certains directeurs du hrp donc de ce programme de reproduction humaine se réfèrent à malthus condorcet margaret singer aux états unis donc les références sont précises et anciennes oui il ya il ya vraiment un choix idéologique qui a été fait dès le début donc c'est vrai sont des gens une comment dire une organisation internationale qu'on pourrait qualifier de comment dire de vraiment coordinatrice aurait porté en son sein des gens venant de différents pays de tendances différentes sur les questions démographiques là il y a eu vraiment une sorte de casting si vous c'est ce que d'un côté on a choisi des gens par orienter une capture une capture et un détournement de la mission de l'om est ce que lui avait confié les états au profit d'intérêts orientés parfois privés ce qui est un vrai problème c'est un vrai phénomène de capture qui est étudié et qu'on dénonce ça c'est 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 donc c'est arrivé bien plus tôt que ce que nous imaginions parce qu'aujourd'hui bon on a beaucoup travaillé sur l'implication de la fondation gates entre autres mais en réalité le phénomène est bien antérieur si par rapport au si j'en crois vos écrits et donc on arrive sur le un cadre enfin sur le sur à partir de ce cadre nous arrivons sur un sujet qui est comment dire qui est effrayant qui est celui des moyens vous avez employé un terme fort tout à l'heure vous avez parlé de stérilisation vous pouvez vous revenir là dessus et nous décrire les moyens qui ont été à partir de ces programmes qui ont été employés pour que les gens voient bien qu'on n'a pas que vous n'avez pas lancé stérilisation en l'air c'est un terme très très dur stérilisation pour expliquer un petit peu comment ça s'est passé à partir de 1972 le programme a décidé de mener des recherches pour trouver des moyens techniques de réduire la fertilité humaine et quel est le problème quand on cherche à faire ça c'est les aléas de la volonté de l'utilisateur du moyen qu'on lui pose donc d'une du moyen qui va proposer donc ils ont essayé de chercher des méthodes qui soient les plus indépendantes de la volonté des utilisatrices en l'occurrence donc il ya on connaît aujourd'hui les moyens de contrat c'est les moyens contraceptifs mais ils ont essayé de trouver des moyens les plus longs possible donc tous les moyens ont été étudiés donc tout ce qui est un plan dans le bras qui puis et qui a un effet stérilisant du moins long terme et puis la stérilisation par des moyens chirurgicaux comme la ligature des trompes ou par l'introduction de pelées de produits chimiques dans l'utérus qui vise vraiment à obtenir une sorte de cotérisation qui empêche ensuite toute implantation et et toute grossesse donc on a vraiment cherché ce programme a vraiment cherché à développer ces méthodes qui soient les plus indépendantes possibles de la volonté des des femmes et ensuite de les rendre les plus acceptables possible et donc parce que forcément se faire stériliser c'est un c'est ce n'est pas un acte anodin mais si on vous explique que se faire stériliser c'est pour votre bien pour le bien de l'humanité et que vous en êtes convaincu les choses changent et on le voit aujourd'hui aux états unis où de plus en plus de personnes demandent à se faire stériliser de plus en plus en plus de jeunes et aujourd'hui l'argument est écologique dans ces années là l'argument était économique mais voilà on a vu au canada des campagnes de publicité one planet one child qui disait que le meilleur cadeau qu'on puisse faire à son premier enfant c'est de ne pas en avoir de deuxième et donc c'est comme ça que convaincus par ce genre de discours des personnes en viennent à se faire stériliser ou alors à se placer sous contraceptif mais en fait sans vraiment savoir pourquoi ils le font le véritable motif n'est pas d'une question de liberté contrairement au discours qui est proposé à ses utilisateurs mais véritablement la réduction démographique et ces choses là sont sérieuses et extrêmement sourcées tout ce que j'énonce sont issus des des sources primaires de l'om est tous les documents on sait exactement combien de milliers de dollars ont été mis en place ont été ont été dirigés vers quels programmes de recherche sur quels contraceptifs quels stérilisants de quelle manière etc etc et et peut-être qu'on peut en parler aussi et ils ont même les des vaccins contraceptifs qui ont été étudiés et développés oui là et là pour le coup je comprends certainement beaucoup mieux l'implication de fondations privées parce que bon s'il y a c'est un petit billet à se faire donc le et puis de l'industrie pharmaceutique aussi au passage mais bien évidemment un petit peu financé alors aujourd'hui et est ce que vous voyez dans ces dans ces institutions une je dirais pas une remise en question mais là on va être très clair à l'exception de du doublement de la démographie subsahalienne le reste du monde a terminé sa transition démographique et entre dans une période plutôt de vieillissement accéléré voit certains pays qui risquent de d'ailleurs à titre personnel c'est un sujet qui m'effraie beaucoup par exemple pour des pays comme le japon des pays comme la corée pour ce qui est des européens des pays comme l'allemagne comme l'italie qui sèchent sur pied est ce qu'il y a est ce qu'il y a dans ces institutions que vous les observez constamment est ce qu'il y a une prise en compte que le socle le socle intellectuel idéologique sur lequel elles étaient qui reposait sur la menace démographique aujourd'hui à l'exception d'une zone au monde est une menace qui qui n'est plus sérieuse aujourd'hui c'est le c'est plus le vieillissement accéléré du monde avec des disparitions culturelles économiques massives qui qui est en jeu est ce que vous voyez une sorte de remise en question de ces gens là ou est ce qu'ils accélèrent je dirais qu'ils accélèrent en 2019 warren buffett investit 100 millions de dollars dans le programme donc c'est 10% de tous les fonds depuis sa création en 1970 alors il faut savoir que buffett investit beaucoup beaucoup dans ses programmes il investit qu'on dirait je sont donne beaucoup aussi beaucoup d'argent à la fondation gates donc on a beaucoup de fonds qui viennent de buffett mais qui passent comme ça par la fondation gates sur ces thématiques et warren buffett son biographe qui disait ça il a une vraie crainte malthusienne que la surpopulation aggrave certains problèmes problèmes comme la nourriture le logement et même la survie de la race humaine donc en fait les grands financeurs ont un certain âge sont encore obsédés par ces questions là et puis donc il ya une certaine inertie au sein de ces programmes là couplé à une nouvelle logique ultralibérale où le graal et l'autonomisation radicale de l'individu au détriment de la société et donc au nom de la liberté de l'autonomie là on dirait le fait de fonder une famille avoir des enfants est limitant et donc c'est ce programme de l'oms sur la production men insiste sur ce biais là aujourd'hui pour pousser les gens à ne limiter leur nombre d'enfants au nom de leur liberté vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point là parce que dans une part de l'idéologie malthusienne actuelle il y a une il ya un mépris des mères déjà il ya une si vous voulez il ya un féminisme très très scandinave et très germanique qui est à la fois anti qui est anti femme tant que la femme veut être mère et qui n'est que la seule femme acceptable c'est celle qui remplace son mari en fait qui remplace l'homme est 13 ans et 13 anti gosse qui est vraiment le et en réalité on est on se rend pas compte parce que si vous voulez vous êtes vous avez l'air très juvénile donc vous n'avez pas connu moi j'ai connu la fin de l'idéologie anti famille les coupeurs mort à la famille tout ça c'était le coeur des années 70 et ça meurt doucement au début des années 90 ça disparaît on a pensé que ça avait disparu totalement c'est dans certains milieux gauchistes mais qui sont aujourd'hui totalement résiduels et en réalité c'est en réalité ça n'a pas disparu c'est monté à l'étage du dessus et c'est pour ça qu'on les a plus vu parce que vous le soulignez très bien il y a une idéologie derrière l'anti démographie et une idéologie anti famille par l'idéologie est vu comme un fait politique par ces gens là avant tout il ya une idéologie profondément matérialiste en fait tout le monde a une bonne raison de vouloir réduire la démographie que ce soit pour des raisons économiques comme c'était le cas dans les années 50 jusqu'à 1970 pour des questions de droits de l'homme comme c'était le cas en 1994 à la conférence du caire c'était vraiment cette thématique là qui est exploité et plus récemment depuis les conférences de rio sur l'environnement etc la question climatique tout le monde a une bonne raison de vouloir réduire la démographie mais ces raisons in fine sont toujours promeuvent toujours une vision matérialiste de de l'homme et de ce qu'est l'humain ils ont suivi l'agenda en réalité le si vous voulez il faut pas oublier que comme idéologie le mondialisme ça existe je renvoie ceux qui est que le terme gratouille au que sais-je mondialisme sorti par les presse universitaire de france dans les années 70 vous voulez c'était on le on le on le voit plus mais il y a eu un parti mondialiste en france qui est qui a encore son siège qui est dans le 15e arrondissement à paris donc si vous voulez ces gens là ont existé mais vous le dites très bien d'abord ça a été l'idéologie du développement ça a servi pendant la guerre froide à faire aussi de l'anti-soviétisme aussi parce que dans le soviétisme avec tous ses défauts il n'y avait pas en il n'y avait pas d'idéologie en tout cas anti démographique en russie podsoviétique l'idéologie anti anti enfant elle est venue beaucoup plus tard elle est venue dans la période gorbatchevienne et yeltsinienne or le c'est d'abord ça ensuite la religion des droits de l'homme qui tombe au début des années 80 quand tous les rêves du tiers mondisme développementaliste se dissipe et maintenant que la religion des droits de l'homme a pris un sacré coup derrière la nuque à cause des guerres impériales qu'elle a produite ou du moins qu'elle a encouragé aujourd'hui il y a la libye écolo d'ailleurs le quand on sait plus quoi faire faut repeindre en verre donc finalement l'idéologie anti des anti démographiques a été le miroir du mondialisme depuis les années 50 à chaque fois qu'il a changé elle a changé mais là maintenant que cette idéologie est contrainte de reculer elle est contrainte de reculer parce qu'il ya des pays qui ont de même fait des politiques anti démographiques pour le cas typique le cas à l'acmeïque c'est la chine bah oui il y a le grand qui traverse qui commence une grave crise liée au choix qui était lié au politique de l'enfant unique or parce que le problème je parle sur votre contrôle en démographie c'est que quand il y a un étiage bas démographique le relevé est extrêmement difficile compliqué donc le problème c'est que même ces états là qui se rendent compte aujourd'hui que ça peut poser un problème la chine elle vit une inertie démographique elle a à peu près 15 à 18 millions d'enfants parents ce qui est un peu plus de chose près la population des pays bas mais tout simplement parce qu'il ya encore beaucoup de parents mais le problème c'est qu'il ya trop peu d'enfants or beaucoup de ces pays là commencent à revenir dessus à s'interroger il ya la crainte de l'effondrement démographique et de la disparition et quand même dans beaucoup de pays est ce que il n'y a pas sur ce dossier là comme sur d'autres une fin de non recevoir de plus de plusieurs états envoyés à l'om s alors que ces états n'en avaient pas la possibilité dans le temps oui et c'est un vrai signe d'espoir j'ai assisté en en juin à une réunion du du comité exécutif de l'om s sont des des états qui se se réunissent pour pendant différentes décisions on a vraiment vu au cours d'un débat sur la possibilité d'inclure une organisation qui s'appelle le centre pour les droits reproductifs donc un peu cette organisation à la possibilité d'avoir des relations officielles avec l'om s une véritable opposition claire d'état africain l'état conservateur de la région moyen-orient nord de la mais nord méditerranée qui très clairement et puis avec un des prises de position forte de l'egypte par exemple qui est assez très très moteur sur ces questions là pour dire non nous refusons cette organisation au sein de l'om s est sous-entendu nous refusons l'idéologie qui nous a été vendue pendant des années par un certain nombre d'états occidentaux et ce qui est vraiment intéressant c'est que ces états là sont majoritaires au sein de l'assemblée mondiale de la santé qui est le vrai organe décisionnaire au sein de l'om s ce qui pourrait faire évoluer les choses au fur et à mesure des années si ces états se sentent soutenus et et pousser à à combattre ce qui n'est pas forcément simple puisque il ya aussi des enjeux économiques l'aide au développement n'est pas gratuite des états occidentaux tiennent un certain nombre de ces états alors la conditionnalité de l'aide au développement leur disant pour recevoir nos fonds vous devez stopper le travail des enfants vous devez faire ceci mais vous devez également casser sous contraception votre population parce qu'il ya trop d'enfants comme ça que ça marche mais ces états se réveillent de plus en plus pour dire non vous me vous me tendez vous me tendez et la perche parce que je tiens à dire pour nos auditeurs il s'agit pas du tout en tout cas pour moi les états par le principe de souveraineté ont le droit de faire la politique démographique qu'ils veulent et je peux comprendre que certains de nos auditeurs se disent s'ils ont pas les moyens de les nourrir faire des enfants c'est bien mais il faut quand même s'en occuper je j'entends ça j'entends ça il n'y a pas de problème là dessus le le problème c'est que là on va être très clair j'enfonce le clou que vous avez posé c'est que avant de leur dicter des modèles familiaux ce que nous sommes en train de faire sur les questions d'homosexualité de genre etc ce qui hérisse le monde entier parce que c'est en partie à cause de ça que plus vu qu'il ya beaucoup d'états qui peuvent plus nous sentir on les on s'est ingéré chez eux démographiquement avant tout sur la question du nombre avant tout et en premier lieu maintenant on utilise le droit des minorités mais ça leur appartient s'ils veulent avoir des démographies on va être très clair à l'époque actuelle il n'y a pas je ne vois pas je parle sur votre contrôle je ne vois pas un état futile le nigéria avoir des 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 politiques galopantes de de démographie à un moment le le mythe des de 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 la croissance des états africains à deux chiffres sur les mêmes l'afrique est en transition démographique je rassure les gens au cas où le l'alphabétisation des filles enfin il ya énormément de facteurs vous disiez très bien sûr qui encadre la la démographie et ce n'était peut-être pas la peine de s'en mêler comme nous nous en sommes mêlés et le fait même que nous l'ayons fait est un problème soit on prend la souveraineté soit on n'y prend pas nous sommes bien d'accord nous sommes bien d'accord et dessus non parce que le jeu il faut il faut je pense que c'était nécessaire comme mise au point pour nos interlocuteurs sans ma dernière question si vous voulez et à titre personnel je sais que vous parle moi de depuis l'ouest et vous êtes à l'est de notre beau pays vous êtes à strasbourg donc malheureusement mais j'enfonce un peu le clou parce que je connais bien l'endroit j'y ai vécu et j'y ai travaillé j'imagine que dans les organisations qui poussent à la roue aux côtés de l'OMS lieu est bien placé l'union européenne a beaucoup de moyens et donc au nom de l'aide au développement effectivement il ya certaines problématiques qui se posent comme on en a parlé et puis eux aussi financent ce programme de reproduction humaine ce qui est un mode d'influence finalement en fait on peut serait peut-être caricatural de le résumer comme ça mais l'union européenne c'est une grosse ong riche à milliards cherchent à imposer sa vision du monde là là où elle peut c'est qu'il est bon c'est un vrai problème puisque le hrp donc bénéficie de ces subventions et ensuite va faire des lignes directrices des recommandations aux états membres en leur disant évidemment attention vous êtes souverains vous n'êtes pas obligé de les appliquer mais bon si vous n'appliquez pas nos recommandations en matière de de soins comme ils disent liés à l'avortement et de contraception donc à savoir en 2022 par exemple un avortement d'une fille mineure jusqu'à 9 mois c'est totalement ok sans l'avis des parents et sans les informer ça c'est c'est parti d'un soin classique et normal pour ces lignes directrices de l'om s si ces états refusent n'appliquent pas ça basse et ils sont anti-sciences qui a envie d'être anti-sciences l'aurait la prétention on a déjà entendu la martingale donc voilà mais je ne suis pas surpris parce que sur ce dossier là comme sur d'autres il y a une logique en criminologie qu'on appelle les suspects les usual suspects les suspects habituels le bon et c'est pour ça qu'on que nous en tant que que représentant de la société civile en tant que co ong nous allons voir ces états pour leur expliquer que pour leur leur révéler le dessous des cartes parce que parfois ils n'ont pas le temps de faire ses recherches ils ne savent pas ils sont contentes de recevoir le rapport mais quand on sait que tel rapport finalement a été rédigé par 70% d'experts militants est financé rédigé après une subvention de 100 millions de dollars de la de la fondation buffett forcément ça remet un petit peu en cause les prétentions et les recommandations soit disant scientifiques c'est l'un des grands points de votre ouvrage c'est de faire comprendre en relativement peu de pages ce qui en fait peut tout à fait s'appliquer à d'autres domaines c'est à dire la manière dont on biaise c'est à dire on choisit les experts on oriente la documentation on choisit les exécutants qui vont pouvoir ensuite aller chercher la bonne documentation et ne pas ouvrir leurs oeillères comme ça on est sûr et ensuite on présente ça comme un fait d'évidence et ça ça rappelle beaucoup de beaucoup de souvenirs à ceux qui ont travaillé ce qui a été mon cas sur le co vide entre autres mais je voudrais peut-être partager une petite anecdote personnelle à ce sujet dans le cadre d'un précédent travail donc sur le financement des experts de l'onu j'avais interrogé l'ancien rapporteur spécial des nations unies sur la santé qui était un ancien membre du conseil d'administration de l'open society de george soros avant cet entretien j'imaginais que c'était un monsieur qui est globalement vivait dans une cave et souhaité la destruction de l'humanité en fait c'est un gentil monsieur universitaire qui s'est fait contacter voilà spécialiste des questions de santé qui s'est fait contacter par l'open society qui a accepté un poste au conseil d'administration très bien c'est c'est une organisation neutre selon lui donc pas de souci puis un poste à l'onu on lui a dit bah écoutez on va faire ça dans le cadre de votre vous allez être soutenu par une université soutenu par l'open society donc lui s'est dit bah c'est parfait c'est une organisation notre open society qui qui me finance et puis on lui a dit bah écoutez vous avez même pas besoin de rédiger les rapports et alors lui nous a dit bah ça tombe bien je parlais pas trop anglais donc ça m'arrangeait et puis en plus il me proposait des voyages pour aller visiter des pays c'était tout frais payé donc c'était quatre ans absolument fantastique donc vous êtes en train de nous dire que là et c'est encore plus grave parce que là on positionne quelqu'un qui théoriquement un devoir de de loyauté à l'organisation dans laquelle il est et qu'il reçoit du travail tout fait désormais avec beaucoup de bonne foi avec beaucoup de bonne foi encore heureux encore heureux et c'est intéressant de constater à quel point ces acteurs de la gouvernance mondiale peuvent être bassement influencé de cette manière ce qui est aussi une autre manière assez encourageant pour essayer d'agir pour pour contrer le phénomène mais c'est le oui ensuite si vous voulez ça pose une vérité enfin si vous voulez je n'oublierai jamais comme historien historien des idées politiques et des représentations de base universitaire tous ces écrits des années 50 sur qui reprenaient d'ailleurs une partie des pensées de la collaboration sur les le cédric la rochelle qui avait dit que le temps des patries était fini donc le sur la fin des états sur nous n'allions pas voir un ordre brutal et violent comme celui des états l'ordre des états était beaucoup moins hypocrite que ça beaucoup moins hypocrite que ça parce que là le objectivement on a délégué à la corruption le rôle que l'autorité politique avait dans le temps dans les avant quand vous étiez détaché dans une organisation internationale vous faisiez en sorte que ça marche parce que vous vous obéissiez à l'intérêt national de votre pays donc il y avait des lignes rouges on ironisera avec churchill en disant sauf quand vous nommez des français parce que ils trahissent toujours leur pays dès qu'ils sont à l'extérieur mais laissons ça de côté mais là on se rend compte d'un pouvoir qui n'a aucune responsabilité envers qui que ce soit et qui est pas uniquement occulte qui qui en plus est malsain parce qu'il se présente au nom des bons sentiments si vous voulez il ya un terme pour ça si vous voulez c'est un pouvoir d'essence coloniale c'est ça qu'on en tout cas c'est ce qui ressort de vos pages c'est le si vous voulez ces gens là avec les meilleurs sentiments du monde croient qu'ils sont mieux en fait à faire ce qu'ils font oui leur but c'est d'avancer en ensemble vers un avenir radio pour l'humanité c'est écrit noir sur blanc personne n'aura rien demandé personne n'aura rien demandé et personne et on est on peut contester la vision qu'ils ont de ce qu'elle est on aimerait bien être si vous voulez c'est le laurne vraiment il ya cet aspect colonial c'est à dire nous avons tout prévu pour vous à votre place parce que fondamentalement vous êtes inapte à à définir vos propres intérêts et c'est bon ça que ce qui s'est passé à l'om s en juin ce que j'écrivais tout à l'heure est intéressant puisque les états africains et de la région moyen-orient dont je parlais disaient on conclut leurs interventions en disant nous n'appliquerons pas cette toute décision qui vise à cette collaboration avec cette organisation en question parce que cela est contraire à nos principes moraux à nos lois à nos traditions à notre religion et donc nous n'appliquerons pas ça et c'est vrai que c'est c'est assez fort d'entendre ces états qui les uns après les autres prennent la parole pour énoncer ces protestations non c'est le c'est un c'est tout à fait leur droit de il était il était peut-être tant que ça arrive je suis je le dis je recommande pour terminer vraiment votre ouvrage à tout le monde pour qu'on soit passionné de politique démographique ou pas pour moi c'est un si vous voulez moi je suis comme tout souverainiste raide je suis un baudinien et comme le disait baudin il n'y a de richesse que d'hommes or le mais surtout ça nous laisse entrevoir comment les ce qu'on appelle justement la gouvernance mondiale c'est à dire l'absence de gouvernement le nous l'absence d'autorité politique légitime qui ne peuvent être que nationale je sais qu'il y en a qui qui rêvent en couleur comme disent les québécois mais au dessus ça restera du rêve en couleur ça nous renseigne sur la manière dont ce monde là vit s'organise et d'un côté agonise parce que justement le la donne a changé parce que vous l'avez très bien dit à plusieurs reprises et vous l'écrivez c'est quand même c'est vrai que ça agonise comme vous le dites là j'observe depuis 2010 au au sein du programme de reproduction humaine une vérité un véritable effondrement intellectuel c'est à dire qu'avant il menait de la recherche scientifique on peut contester mais d'une manière incontestable était de très haut niveau les chercheurs ils ont recruté était nobelisable là maintenant c'est de la recherche sociologique la recherche sur le genre selon deux choses donc le niveau baisse terriblement au profit d'une idéologie subventionnée à millions et millions par certaines grandes fondations le c'est souvent le cas de l'agonie des phénomènes impériaux c'est à dire on compense idéologiquement ce qu'on a perdu en puissance et c'est un système qui c'est pour ça d'ailleurs que c'est un système qui vous le disiez très bien qui accélère parce que c'est un je pense qu'une partie des gens qui le dirigent ou du moins qui le pensent se doute qu'ils n'ont plus autant de temps qu'ils le voudraient ça je pense que c'est assez certain et pour avoir une petite fenêtre un peu comme dans les d'autres travaux j'ai cité ce nord d'angard ou surtout ce de thibault carlerzin nous voyons ce ce disons ce monde vous dites à plusieurs reprises qui est profondément le monde des petits blancs de l'après-guerre bon donc aujourd'hui le aujourd'hui on ne peut pas dans une table à quatre à new york on ne peut plus dire comment ça doit se passer à moscou à yaoundé à new ce monde là n'est plus donc peut-être pour ça que les mesures idéologiques sont de plus en plus extrêmes je parlais de ces lignes directrices sur l'avortement publié en 2020 où les propositions sont vraiment très très extrême et ça peut être interprété comme une sorte de piège de tu si dit idéologiques ou ces challengeurs se voyant décliné essayent d'aller de plus en plus loin contre c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible parce que vous voulez nous on le voit c'est facilement il se comment dire le il ya vraiment une comment dire une un vertige dans ces mondes là c'est un véritable le vertige du déclassement ce volet jeu et d'un on peut craindre d'ailleurs ce qui les remplacera mais ça ne sera de toute évidence pas quelque chose aussi puissant que ce qu'ils ont été parce que ils se sont heurtés à la multiplicité du monde c'est le monde devient de plus en plus multipolaire et c'est ce qu'ils sont en train d'emporter un phénomène à dingue c'est ce qui est en train d'emporter le phénomène c'est c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont certainement miser sur les terres qu'ils contrôlent le plus l'amérique du nord l'europe surtout en amérique du nord c'est plus compliqué que ça surtout sur les questions de démographie parce que il ya aussi un fort courant nataliste aux états unis qu'il faut pas mésestimer à base de droites religieuses on va pas se mentir mais ils tombent pas non pas se met ce type d'ennemis là en europe le donc mais voilà sur ce dossier comme sur un autre le monde de demain sera autre et vu ce qu'on en a fait on regrettera peut-être mais pas sûr en tout cas louis-marie bonhomme merci beaucoup pour ces recherches leurs commandes elles qui sont en accès enfin qui sont non pas elles mêmes mais le moyen de se les procurer est en description chers amis du cercle aristote je vous dis à demain pour le pour le pour le prochain entretien ceux qui veulent nous soutenir vous avez tous les moyens de le faire dessous le tipi le don l'adhésion lire et faire lire nos livres et je vous dis à demain si vous le voulez bien merci à tous chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page tipeee